et bonjour à tous c'est calderman 28e vidéo consacrée au cycle complet de dark souls 1 aujourd'hui une vidéo pas des plus intéressante je vous l'accorde notamment puisque une fois qu'on a récupéré la grande clé du cachot des archives et bien on va pouvoir libérer notre ami logan et ça va vraiment être la quête de cette vidéo donc on va revisiter des zones qu'on a déjà vu auparavant donc forcément ça sera pas des plus intéressants quoi qu'il arrive c'est pas grave il faut le faire tout de même ça va nous permettre et bien d'acheter les sorts magiques les plus puissants du jeu et oui puisque c'est la dernière fois qu'on va pouvoir les acheter donc essayez d'avoir un maximum d'âme sur vous si vous voulez jouer mage si ça vous intéresse pas dans ce cas là vous êtes tranquille vous n'êtes même pas besoin vous n'avez finalement pas besoin d'aller le sauver si vous êtes parti sur un build complètement avec de la force ou de la dextérité mais bon ça peut être toujours sympa d'aller libérer surtout que ça va pas être non plus extrêmement long mais ok je suis mort ça me permet de vous parler de quelque chose je vous avais dit que ces sorciers a été des nécromanciens mais en fait pas du tout j'ai dit des bêtises donc je pense que vous allez me corriger dans les vidéos précédentes vous avez dû sans doute me le dire puisque la vidéo je la fais juste après donc je peux pas voir les commentaires puisque je l'ai toujours pas posté vous allez sans doute me dire que je me trompe que je me suis trompé puisque ce ne sont ce ne sont pas des nécromanciens mais des canaliseurs et leur objectif est assez particulier et assez intéressant mais est pour ça que je trouve qu'il ya vraiment un lien notamment avec l'adritch au niveau de leur histoire on verra que les canaliseurs sont là en fait pour essayer de est ce que je dis maintenant je le dis pas maintenant moi je pense que je vous le dis après puisque en fait ça va tout simplement ça sera beaucoup mieux décrit dans la dans la description plutôt que je le dis comme ça et vous verrez qui leur rôle est vraiment très sympa et notamment ça fait penser aux espèces de sorcières qu'on avait dans la route des sacrifices dans le village des morts vivants aussi enfin bref c'est marrant leur chant comme ça ah non il est parti et oui il est invulnérable durant son son temps d'incantation bon c'est pas grave vous avez vu que là il ya deux routes il ya la première route classique où on prend l'escalier qui pivote et on peut prendre aussi cette route ça revient au même où il faut que je me concentre un petit peu voilà c'est ce qui se passe c'est que j'ai envie de faire cette vidéo assez rapidement puisque j'ai quand même la caverne de cristal qui m'attend et du coup j'ai envie de faire ça vite et ce qui se passe c'est dans dark souls quand on se precipite le jeu nous punis et j'ai un peu peur que j'ai juste peut-être prendre tout simplement plus mon temps j'adore cette attaque je l'utilise pas assez pourtant qu'est ce qu'elle est efficace notamment quand les zombies les zombies vu qu'ils sont un peu stupide vont toujours vous attaquer en premier il ya de grandes chances qu'ils vous attaquent en premier et du coup quand ils arrivent comme ça devant vous fait un pas en arrière et tout de suite vous rappuyez sur r1 et à ce moment là ça déclenche une attaque très spéciale qui est vraiment très jolie et notamment avec des par exemple ma grande épée là et bien ça écrase mes adversaires puisque c'est une attaque qui va de haut en bas et ça c'est vraiment chouette elle est comme d'habitude hop on va devoir tous les tuer oui qui donne que 500 âmes donc c'est pas non plus super intéressant de les farmer arrivé à mon niveau ça devient très très compliqué de gagner je veux dire un ou deux niveaux ça demande vraiment beaucoup d'investissement en tant que cam voyez là j'aurais pu faire un pas en arrière et direct le tapé c'est vrai très bien marché il faut savoir que la vidéo qui arrive caverne de cristal c'est une zone qui peut être vraiment 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 très frustrante qui est moi je pense que c'est c'est une zone peut-être là où je suis mort le plus dans dark souls 1 c'était vraiment je trouvais ça difficile pourtant il ya des petites techniques qui la rend beaucoup plus facile et je vais évidemment vous en faire pas alors est ce que je suis obligé de les tuer ou est ce que je peux aller directement en direction de de logan ça m'arrangerait personnellement non lui va venir raté vraiment moi ce qui me pénalise dans mon build c'est pas tant le fait que je manque de manque de vie c'est que je manque d'endurance j'ai augmenté deux points mon endurance depuis le départ je crois et ça me rend vraiment le truc beaucoup plus difficile parce qu'avec énormément d'endurance de toute façon quand vous commencez à maîtriser le jeu vous augmentez plus votre vie mais votre endurance vous pouvez faire des esquives vous pouvez taper en boucle c'est vraiment je pense la statistique la plus intéressante surtout que dans les prochains enfin les dark souls qui vont suivre augmenter l'endurance vous permet de augmenter l'endurance vous permet de aussi d'avoir soit des résistances soit augmenter toutes vos défenses physiques enfin bref on se débarrasse et vous voyez cette fois ci il n'y a plus les pieuvres qui étaient sans doute des jeunes femmes au service de gonnevers elles y sont plus donc elles ne réapparaissent pas oh merci beaucoup je suis salué ça fait deux fois je dois être sûr de vous réparer je vais visiter les archives si je découvre des nouvelles je les partager avec vous prépare à être impressionné par la marche de la sorcerie voilà c'est bon on peut partir il va lui explorer toute cette région il va se faire plaisir et il va apprendre deux nouveaux sorts qui auront un impact important pour sa quête mais aussi pour nous je pense que je vais utiliser un os du retour puisque je n'ai plus rien à faire dans cette zone voilà c'est tout bon on va retourner au dernier feu et là il me reste donc plusieurs choses à faire la première acheter les sorts de logan et ensuite aller récupérer et finir d'explorer les archives du duc c'est marrant d'ailleurs qu'on appelle sif finalement le duc c'est le nom qui a été donné qu'on lui a donné c'est bizarre qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais peut-être que je vais je le ferai à la fin logan je pense parce qu'il faut savoir les sorts qui va vendre coûtent très très cher je crois qu'il y en a un lame de cristal doit coûter 50 000 âmes ça fait quand même cher et je vous invite à acheter tous ces sorts avant de tuer sif c'est vraiment très important en même temps c'est vrai que j'ai 55 000 âmes c'est cool je pensais pas que mes âmes allaient être ici donc dans ce cas là vu que je les ai récupérés je me dis autant ne pas prendre de risques et autant acheter justement le sort de cristal maintenant à 50 000 âmes comme je dis cette vidéo sera courte mais tant pis mais logan n'est pas ici je sais pas pourquoi je vais là j'étais en train de réfléchir justement en même temps allez direction logan et d'ailleurs j'en profite pour vous en parler maintenant Griggs aura ça va impacter aussi la quête de Griggs qu'on avait rencontré à les cheveux donc voilà on le verra on le verra ce qui va se passer je ne vous spoil pas comme d'habitude alors on peut lui acheter des grandes flèches d'âme leurs flèches d'âme etc ça nous possédons déjà masse d'âme chercheuse que j'ai aussi arme magique je l'ai boucle magique tout ça donc ça ça va voilà lance d'âme en cristal et arme magique en cristal autant l'arme magique c'est vrai que je ne vais pas spécialement l'utiliser mais il faut tout de même l'acheter et masse âme chercheuse en cristal et ça ça coûte vraiment super super cher 50 000 âmes et ça demande 44 je crois d'investissement en intelligence ah non 25 pardon il me semblait qu'il y avait un sort qui demandait 44 ah oui parce qu'il apparaît pas oui c'est ça sort améliorant etc grâce aux épreuves de Logan on a découvert que le cristal permettait de lier plus étroitement encore l'arme à l'âme effectivement ça dit les mystères des âmes des cristaux et de la sorcerie sont entrantement liés donc non seulement ça ajoute vraiment une grosse défense les cristaux par contre évidemment ça c'est très très lourd ça a un poids mais ils arrivent justement lié les âmes comme ça les cristaux avec les armes c'est pour ça qu'on en retrouve et qu'on peut en acheter ah c'est pour ça 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 il ne s'assure un peu plus qu'il y a si c'est pour ça Voilà, donc là, on a eu quand même énormément d'informations concernant Sif, donc on sait qu'il a trahi les siens, mais non seulement il les a trahis, mais en plus de ça, il a volé le cristal originel, et c'est ce fameux cristal qui le rend du coup intuable. Et nous, il nous a donné l'indice, on va devoir tuer le cristal avant d'essayer de le vaincre, ça sera la technique à faire, mais on verra qu'on n'est pas obligé de tuer le cristal, on peut faire en sorte de le tuer autrement, je vais vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo, ça va être plutôt sympa, voilà. Oui c'est bien ça, 44 en intelligence, donc il nous a dit ça, mais il faut savoir aussi que Sif, et ça c'est intéressant de le voir, Morgan nous en a parlé, il dit, il a parlé de ce dragon sans écailles, et c'est sans doute la cause du fait qu'il a trahi les siens, c'est qu'on peut imaginer que Sif étant plus jeune, s'est retrouvé à être un dragon sans écailles, et on imagine très bien la moquerie, vu qu'il était différent de ses semblables, il a subi des moqueries, où tout simplement les autres l'ont rejeté, et de ce fait, alors que j'ai pris une flèche dans la tête, et bien de ce fait, il s'est tout simplement vengé. Et souvent, peut-être, ça c'est une hypothèse, mais le fait qu'il cherche à être intuable, immortel, montre une forme de faiblesse face à la mort. Il est effrayé par l'idée de mourir, et c'est ce qui fait qu'il a volé le cristal originel, quoi. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que, quand on regarde dans l'univers de Dark Souls, il ne reste pas 50 dragons. Pour le moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait le dragon béant, mais ce n'était pas vraiment un dragon. L'idée qu'on se fait du dragon, ça reste Sif, et finalement, c'est peut-être le seul survivant, celui qui tient encore l'avenir des dragons, celui qui reste, c'est celui qui était le différent, c'est celui qui a trahi les siens. Donc c'est plutôt sympa comme histoire, l'histoire de Sif est vraiment impactante, notamment dans la suite des aventures, puisque, vous avez vu que c'est plutôt rigolo, parce que Logan ne dit pas que c'est dans la caverne de cristal, etc. Il dit dans le jardin. Un jardin qu'on retrouvera, notamment dans Dark Souls 3, et qu'est-ce qu'on retrouvera dans les jardins ? On retrouvera Océros. Océros qui voue une passion assez impressionnante à Sif, et c'est pour ça que Océros possède notamment le souffle de dragon, le sort que Sif possède. Donc voilà, je trouve qu'il y a un vrai lien, c'est assez compréhensible. Je trouve que là-dessus, ils ont bien bossé. Et Sif, c'est vraiment un personnage qui a marqué les esprits, et les joueurs, justement, et même les développeurs de Dark Souls 3, le rendent hommage dans Dark Souls 3. En tout cas, j'espère que j'ai été assez clair sur ce que je pensais et tout ça. Vous savez, je n'écris pas ce que je dis. C'est-à-dire que je le dis comme je le pense. Comme je le pense sur l'instant T, peut-être que quand je réécoute mes vidéos, je me dis, tiens, à ce moment-là, j'ai peut-être dit des bêtises. Comme par exemple, quand je disais que les sorciers, c'était des nécromanciens, mais en fait, pas du tout. On verra ce qu'ils sont plus tard. Ça m'arrive de dire des bêtises. Évidemment, je vous demande, comme d'habitude, un peu d'indulgence. Ça reste un let's play, ou quoi que ce soit. C'est normal de faire des erreurs. Voilà, donc une fois qu'on est ici, on est vraiment dans la salle du début. On est juste, nous, au troisième étage. Et notre objectif, ça va être de chercher l'Aveline. Et pour ça, c'est assez compliqué, puisqu'on va devoir faire un espèce de trick qui n'est pas facile du tout. Alors, j'espère que ça va marcher. Je vais juste me concentrer un tout petit peu. Ah mince. Non, c'est bon. Vous descendez là. Il faut se laisser tomber. Bon, je le ferai juste après. Attendez, je vais juste me tenir. Il faut se laisser tomber sur la bibliothèque pour récupérer le coffre. Est-ce que je ne tuerai pas avant ce petit sagouin ? Voilà qui est fait. Et c'est vraiment pas évident, alors. Il faut avoir le timing. Oh, trop bien. Oh, c'est cool. Vite, vite, vite. Oh, mon Dieu. Vous n'avez pas vu la flèche ? Oh, c'est incroyable ce qui s'est passé. J'ai eu une chance, comme jamais, vous allez en avoir dans Dark Souls. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai ouvert le coffre, mon personnage s'est baissé. Et au moment où je me baisse, il y a une flèche qui me passe juste au-dessus du dos. Je suis béni des dieux. Presse de sonne. Je vous le mettrai au ralenti. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Mais c'est assez impressionnant à quel point j'ai eu de la chance. C'est incroyable, quoi. Enfin, bref. Du coup, j'ai récupéré... Alors, c'est où ? L'aventure de Dark Souls 1, toujours un plaisir. Voilà. La fameuse tenue des canaliseurs. Et c'est vraiment super intéressant ce qu'ils ont à nous dire. Et la vidéo est finie. De toute façon, je n'ai plus rien à vous montrer. Et c'est une tenue qui est vraiment jolie. Qui est une très bonne... Je trouve que c'est l'armure qui a peut-être la plus grande résistance physique pour une armure de mage. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas la meilleure. C'est une armure vraiment plutôt correcte pour une armure de mage. Avec ses fameux six yeux qui sont vraiment effrayants. Imaginez ça, vous tombez face à un ennemi comme ça en pleine nuit. Les six yeux, moi, me font froid dans le dos. Alors, robe des canaliseurs, sourci au service de siffles écorchés, même après son accès de folie. Son excès de folie, oui d'accord. Ceux que l'on appelait ravisseurs, partaient pour des terres lointaines en quête de spécimens humains appropriés. Ça fait vraiment une nouvelle fois penser à Aldrich. C'est assez impressionnant de voir à quel point c'est lié, puisqu'ils cherchaient des cobayes. Enfin, ils cherchaient en tout cas des... C'était tout simplement... Les canaliseurs étaient des ravisseurs. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. La suite, je vais vous montrer où c'est. Alors, j'espère que... Ça ne me tange pas trop qu'elle soit courte, mais je sais que la prochaine vidéo va me prendre facilement 50 minutes et j'avais vraiment pas envie. J'avais envie que mes vidéos soient coupées en forme de chapitre, que ça soit compréhensible. Donc là, on a fini les archives. On va aller en direction, maintenant, de la carrienne de cristal. Et comme ça, on aura terminé avec cette région, même si on y reviendra un peu plus tard, notamment pour la quête de Griggs. Et essayer de retrouver, pourquoi pas, Rhea. Enfin, on va essayer de faire ça. Voilà, la suite, ça se passe au fond, là-bas. Allez, bah merci à tous, et à très vite pour l'affrontement contre Sif. Ciao.